Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ! Aujourd'hui, dans Unescape, nous allons voir la leçon numéro 3 qui portera sur les formes. Lors de la leçon numéro 2, présentation de l'interface, vous aviez vu une petite forme dessinée comme celle qui se construit sous vos yeux. Nous allons commencer à apprendre les bases avec quelques astuces afin de mieux appréhender ce superbe logiciel. Donc, on verra les formes de base, la gestion des couleurs, l'alignement des objets, monter ou descendre une sélection. Mais sans plus attendre, regardons cela dans Unescape. Donc, nous voici dans Unescape. Je vous ai laissé le modèle afin qu'on puisse voir un peu comment le dessiner. Donc, on va commencer tout simplement en utilisant ici, vous voyez, on va cliquer sur créer des rectangles et des carrés. Donc, on clique là, on va faire en sorte de faire approximativement la même chose. Donc là, si vous regardez bien, ici, ça va permettre de créer et celui-ci va permettre de sélectionner. Donc, vous voyez, on va pouvoir le mettre approximativement pareil. Donc, on va dire qu'il est rouge. Donc, on va ici, afin de le mettre en rouge. Voilà, on vient de créer notre premier rectangle. Faisons le deuxième. Donc, le deuxième, on fait ça. On met approximativement pareil aussi. Donc là, on clique sur la flèche pour pouvoir le redimensionner. On est à peu près bon. Le problème, c'est que le premier qu'on vient de créer a été caché par le deuxième. Pas de problème. Il suffit d'aller dans Affichage, Mode d'affichage et vous allez en Contour. Et automatiquement, vous pouvez cliquer sur celui qui a été précédemment caché. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est revenir en mode normal. Donc, on va dans Affichage, Mode d'affichage, je fais ici, on se met en Normal. Le problème, c'est qu'il est caché. Donc, on va le mettre en Orange, comme l'autre. Là aussi, toujours caché. Mais, on a ici des petits boutons qui permettent de faire en sorte de le rendre au premier plan. Vous voyez, on va ici cliquer sur Monter la sélection au premier plan. Et automatiquement, celui-ci est vu. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de faire en sorte que le rouge... Vous voyez, j'ai inversé, mais on ne va pas avoir recommencé. Donc, on va ici cliquer sur le rouge. Ce n'est pas très grave, mais le but, c'est qu'on soit un petit peu à l'identique. Afin qu'on soit pareil. Et là, on clique sur l'orange afin de le rendre à l'identique. Mais imaginons maintenant, vous souhaitez que le rouge, vous voyez, soit par-dessus le orange. Il suffit de cliquer ici et automatiquement, il passe par-dessus. Si par contre, vous voulez l'inverse, vous cliquez sur ce petit bouton et là, automatiquement, il passe par-dessous. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, vous voyez, à chaque fois, c'est assez contraignant de faire Mode d'affichage et d'aller dans Contour pour voir un peu les formes, celles qui sont cachées derrière les autres formes. Alors, il existe un raccourci. Il suffit de cliquer sur cette petite icône. Vous allez dans Interface, vous cliquez dessus, Raccourci clavier. Ici, vous tapez dans Rechercher, vous tapez Contour. Et vous tomberez sur, ici, vous voyez, Vue. Ensuite, vous cliquez sur Alterner et là, en cliquant sur ce bouton, il va vous demander quel raccourci vous voulez mettre. Alors, moi, j'ai tapé Shift-Ctrl-Y pour faire un petit clin d'œil à Illustrator où c'est Pomme-Y, tout simplement. Donc là, je fais Annuler pour ne pas le créer parce que sinon, je suis embêté. Donc, vous voyez, je vais faire Shift-Ctrl-Y et automatiquement, je reviens. Mon petit professeur savoir-pour-tout vous expliquera ça en détail afin qu'on puisse se rappeler des commandes. Donc, comme je vous disais, maintenant, ce qui m'intéressait, c'est créer le cercle. Mais avant, moi, j'aimerais l'aligner. Vous voyez, là, mon cercle orange, mon rectangle orange, pardon, et mon rectangle rouge, il n'est pas aligné. Que cela ne tienne ? Regardez, on clique sur le premier, on clique sur le deuxième et on va aller ici. Ça s'appelle, alors, si on regarde un petit peu, aligner, distribuer les objets. Donc, on va faire en sorte de l'aligner sur un axe vertical et sur un axe horizontal. Et vous voyez, là, on est parfaitement aligné. Maintenant, on va prendre le cercle. Alors là aussi, pour l'instant, je ne vais pas détailler les éléments. Je vous explique les choses très simplement. Le prochain cours portera sur le carré, le prochain portera sur le cercle. Ce sera des vidéos assez courtes, mais comme ça, vous comprendrez bien comment ça fonctionne. Là, j'aimerais simplement vous expliquer comment créer une petite figure. Donc là, vous voyez, je vais cliquer sur Shift-Control afin d'avoir un cercle parfait. Je vais déplacer celui-ci pour le mettre à peu près là. On n'est pas obligé de faire à l'identique. C'est simplement que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc là, je vais changer la couleur. Donc, je me mets en jaune, tout simplement. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Là aussi, je vais vouloir le centrer par rapport à mon rectangle orange. Donc, je clique sur les deux. Et je lui dis, voilà, tu me l'alignes afin que ça soit propre. Donc là, vous voyez, on est bien aligné. Sauf que là, bien évidemment, il s'est posé un problème. C'est que lui, il vient de bouger. Donc, on l'aligne. Et là, on est bon. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'étoile. Donc, on clique ici. Par défaut, vous voyez, on a un sommet à 5 branches. On crée l'étoile. On la met ici en bleu. On va faire en sorte de la positionner. Alors, vous pouvez la positionner comme ça. Ou là aussi, faire pareil. C'est-à-dire avec l'étoile et le cercle. Vous cliquez sur aligner horizontalement et verticalement. Pardon. Et là, vous êtes impeccable. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur l'outil carré, puis serre, puis polygone. Mais on ira tout doucement. Je vous détaillerai beaucoup plus les choses afin que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.